Bienvenue à la suite de cette série de quatre capsules qui porte sur le neurone et son fonctionnement. Cette troisième capsule s'attarde plus particulièrement au développement d'un potentiel d'action aussi nommé influx nerveux. Il existe des exceptions, mais on peut simplifier en affirmant que les potentiels d'action se développent dans l'axone. Si par exemple suffisamment de sodium pénètre à l'intérieur du neurone, la dépolarisation mènera à une modification du potentiel de repos à la hausse. Pour qu'un potentiel d'action se développe ou se déclenche, la valeur charnière de moins 50 millivolts doit être atteinte à la zone gâchette. Cette étape est décisive pour la suite des choses. Si moins 50 millivolts n'est pas atteint à la zone gâchette, aucun influx nerveux ou potentiel d'action ne sera propagé par l'axone. Le potentiel d'action qui se déclenche et se propage tout au long de l'axone fait intervenir des canaux voltage dépendants. Cela signifie que leur ouverture est dépendante d'une modification du voltage. Les canaux voltage dépendants qu'on retrouve à la zone gâchette s'ouvrent par exemple si le voltage est de moins 50 millivolts. Les canaux sodium voltage dépendants, illustrés ici en vert, et les canaux potassium voltage dépendants, illustrés ici en jaune, sont distribués sur la membrane de l'axone avec plusieurs pompes sodium potassium. Pour illustrer la formation d'un potentiel d'action, nous présenterons comment interviennent un canal sodium voltage dépendant, un canal potassium voltage dépendant et une pompe sodium potassium. Sachez toutefois que ces éléments sont répétés plusieurs fois tout au long de l'axone. L'influx nerveux peut être décrit en trois étapes faciles qui seront répétées tout au long de l'axone. On représente ici un fragment ou un segment d'axone et la zone gâchette serait quelque part ici du côté gauche. Tout d'abord, le passage de moins 70 millivolts vers moins 50 millivolts fait ouvrir un canal sodium voltage dépendant. Ces canaux ont une ouverture rapide et ils sont donc les premiers à s'ouvrir. L'ouverture de ces canaux provoque l'entrée de sodium, comme nous voulons le voir, grâce aux gradients de concentration et à l'attirance électromagnétique. Cette entrée massive de sodium provoque même une inversion rapide du voltage qui passe de moins 50 millivolts à plus 30 en une fraction de seconde. Autrement dit, la charge deviendra plus positive à l'intérieur de l'axone qu'à l'extérieur. Le canal sodium voltage dépendant se referme ensuite rapidement, et ce, avant même que le canal potassium voltage dépendant n'ait eu le temps de s'ouvrir. C'est cette lenteur des canaux potassium voltage dépendants à s'ouvrir qui mène à l'apparition d'une charge positive à l'intérieur du neurone. Notez que, suite à leur fermeture, les canaux sodium voltage dépendants entrent dans un état d'inactivation qui empêche toute nouvelle ouverture. Cette inactivation sera levée lorsqu'il y aura repolarisation. C'est ce qui explique que le potentiel d'action ne peut faire chemin arrière et s'en va toujours vers les boutons terminaux. Suite à la fermeture du canal sodium voltage dépendant, le canal potassium voltage dépendant amorce son ouverture. Ce canal est plus lent que les canaux sodium voltage dépendants. L'ouverture des canaux potassium voltage dépendants mène à la sortie d'ions potassium qui suivent leur gradient de concentration. La sortie de ces charges positives permet de ramener la charge interne du neurone vers la négative. On passera ainsi de plus 30 à moins 70 millivolts comme au départ. Toutefois, étant donné que la fermeture des canaux potassium voltage dépendants se fait elle aussi lentement, plus de potassium que prévu sortira du neurone. Cette sortie supplémentaire de potassium mènera à une charge plus négative qu'elle ne l'était au départ. Elle pourrait passer de moins 70 à moins 90 millivolts, par exemple. On nomme ce phénomène hyperpolarisation. Suite à l'action des canaux voltage dépendants, la composition chimique interne de l'axone est différente du départ. Rappelez-vous qu'au départ, on retrouvait plus de sodium à l'extérieur du neurone et plus de potassium à l'intérieur. Ici, c'est l'inverse. L'action des canaux voltage dépendants a permis le retour d'une charge négative interne, mais n'a pas permis de rétablir la composition chimique. On voit ici que plus de potassium est maintenant à l'extérieur et plus de sodium à l'intérieur. C'est la pompe sodium-potassium qui permettra de rétablir la composition chimique du départ. La pompe fonctionne comme suit. 3 sodium vont se loger à l'intérieur de la pompe. Une molécule d'ATP va faire changer de conformation cette fameuse pompe pour permettre l'expulsion de 3 sodium. Deux potassium viennent se loger à l'intérieur. Nouveau changement de conformation et on ramène ce potassium à l'intérieur. Le fonctionnement répété de cette pompe-là va permettre de rétablir la composition chimique initiale, c'est-à-dire plus de sodium à l'extérieur et plus de potassium à l'intérieur. C'est ce qu'on voit dans ce petit tableau résumé. L'action répétée va permettre de ramener le sodium à l'extérieur comme au départ et le potassium à l'intérieur comme au départ. C'est donc grâce à l'action des pompes sodium-potassium que le gradient chimique initial est rétabli.